Avant de démarrer la vidéo, n'oublie pas de lâcher ton plus beau pouce bleu ainsi que de t'abonner si c'est pas déjà fait en activant la cloche pour les notifications et surtout de partager autour de toi. Je te souhaite un très bon visionnage. Allez, aujourd'hui on part du côté de la Suisse et on analyse ensemble le trailer du rework de la Suisse, bien sûr. On découvre ça après l'intro. Et bien bonjour à tous, c'est Yellow, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo information. Et aujourd'hui on part du côté de la Suisse. Et oui, puisqu'on l'attendait de pied ferme, cette mise à jour, cette nouveauté bien sûr en termes de mapping, notamment le rework complet de la Suisse. Et bien, ça y est, c'est parti. On va avoir de belles images dans ce trailer que je vais vous montrer dans quelques instants. Bien sûr, on va l'analyser ensemble, on va regarder un petit peu comment ça se présente, etc. Enfin, tout le trailer là, vous avez l'habitude, sur la chaîne. Et bien sûr, cette nouveauté sera disponible pour la version 1.50. D'ailleurs, la bêta ne devrait pas tarder à arriver pour le coup. Donc je pense, à mon avis, fin février, je pense que ça devrait être là, voire peut-être même avant. Alors bien sûr, encore une fois, apprendre avec des pincettes, toujours est-il, ça ne va pas tarder. Donc aujourd'hui, petit trailer de la part de S&S Software, je vous mettrai bien sûr le lien en description, si vous voulez l'avoir en meilleure qualité, etc. Mais nous, le but bien sûr, c'est de l'analyser ensemble et de voir un petit peu ce que donne tout ça. Allez, et bien écoutez, ce qu'on fait, et bien c'est parti, on va lancer le trailer et on va analyser ça ensemble. C'est parti, du coup, je vais juste baisser le son, voilà. Donc voilà, ce beau petit trailer de la Suisse retravaillée. Donc déjà, alors attendez, on va revenir en arrière. Donc déjà, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a pas mal de bifurcations un peu partout. C'est un peu le boxon. On voit ici, on est à l'entrée d'un tunnel. Alors, est-ce qu'il va faire 17 km le tunnel ou est-ce que c'est dans 17 km ? Je pense que c'est un tunnel de 17 km. Donc du coup, on va passer dans des tunnels, ça c'est sûr et certain. Je sais qu'il y en a beaucoup qui kiffent ça. C'est très agréable, en tout cas, c'est très sympa. Franchement, moi j'aime beaucoup. Et puis, bon, là on voit que c'est quand même assez concentré. Donc on voit qu'il y a beaucoup de circulation, on voit qu'il y a des routes un peu partout. Donc il y a intérêt d'avoir un GPS parce que là, on peut se paumer assez facilement. On va avancer donc tout ça. Donc on voit comme d'habitude, c'est très vert. Voilà, il y a beaucoup de végétation, etc. Donc évidemment, la Suisse, qui dit Suisse, dit montagne, etc. Donc pour le coup, on va avoir tout ça. Là, on va clairement être en osse-mose avec la nature. Ça, c'est clair et net. Allez, c'est parti du coup. On en voit tout ça. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir sur cette petite image ? Eh bien, pareil. Donc là, petite route de montagne, très sympathique. Donc ça va être plutôt cool. En tout cas, c'est vrai qu'on apprécie beaucoup ce type de route. C'est plus agréable d'ailleurs que les autoroutes. C'est vrai que les autoroutes, c'est très 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 monotone. Là, pour le coup, on va pouvoir avoir des routes secondaires, notamment des départementales, des nationales. Peut-être des communales, je ne sais pas. On ne sait jamais. Peut-être que ça m'étonnerait, mais bon, on ne sait jamais. Mais en fond, on voit ici donc une autoroute. Vous voyez donc ici, on a ce viaduc qui est là. Donc le fleuve qui passe en dessous. Et bien sûr, regardez, toutes ces montagnes, etc. C'est très sympathique. Enneigé, enfin une petite partie enneigée, une partie non enneigée. C'est vraiment très sympa. Petit village en fond, etc. On a un autre pont ici. Est-ce qu'on va pouvoir y avoir accès ? Je n'en ai absolument aucune idée. Mais en tout cas, l'image en elle est très très belle. Franchement, très sympathique. Et puis ce petit Scania ici, Streamline. Non, franchement, c'est vraiment très cool. Autre petit cliché ici. Voilà, c'est très très beau. Franchement, regardez-moi ce mont enneigé. C'est juste magnifique. C'est vrai que ça me fait beaucoup penser à Grand Utopia du côté paradis. C'est un peu près le même délire, clairement. Mais en tout cas, regardez, donc des descentes vertigineuses. Attention à ne pas trop utiliser votre ralentisseur sous peine de tout faire cramer. Et de foutre en l'air vos freins, clairement. Donc du coup, c'est vrai que là, c'est vrai que c'est un truc qu'ils auraient dû rajouter. Genre une sorte de température au niveau du ralentisseur électrique. De ne pas dépasser une certaine température, etc. Une petite jauge. C'est vrai que dans l'idée, ça pourrait être pas mal. La petite maison en plein milieu ici. Alors clairement, je vous le dis, je n'aimerais pas du tout habiter ici. Très franchement. Pourquoi ? Parce que ça circule partout. Là, tu es clairement embêté par la circulation. Il y a du bruit partout. Enfin bon, on n'est pas venu parler pour... On n'est pas venu ici pour parler de ça. Mais bon, bref, en tout cas, l'image est vraiment très très belle. Donc encore une fois, route secondaire, etc. Descente, montée. Il y a intérêt à avoir des chevaux là, je pense. Regardez-moi cette architecture, cet hôtel. Alors attendez, on va avancer un petit peu pour voir... Juste avoir un meilleur plan d'image. Et là, encore une fois, c'est vrai que ça me fait beaucoup penser à Grand Utopia. Et pareil, quand on monte du côté de Paradis. SCS, vous n'avez pas copié sur My Goodness par hasard ? Parce que ici, cette épingle, elle me fait beaucoup penser à un patelin sur Grand Utopia. Je ne sais plus comment il s'appelle. Où il y a une grosse épingle comme ça. Et pareil, en fait, c'est la route qui va vers Paradis. Et c'est identique. Donc là, du coup, quand vous allez prendre cette épingle... Là, il va falloir faire très 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 attention aux véhicules qui arrivent en face. Notamment, les AIs ne sont pas très très intelligents. Donc, pour le coup, faites bien attention. On a ce petit hôtel ici, en plein milieu. Et là, franchement, si tu prends une chambre d'hôtel là-dedans, tu es vraiment refait, quoi. Parce que là, tu dois avoir une vue, mais juste incroyable sur la nature, sur ces montagnes, etc. Ça doit être juste extraordinaire. Bon, après, le seul bémol, c'est la circulation. Bon, bref, on n'est pas venu pour parler tourisme. Mais en tout cas, c'est très sympathique. Autre cliché, donc qu'est-ce qu'on voit ici ? Bon, il y a plusieurs viaducs, on voit clairement. Donc, le fleuve qui passe en dessous, etc. On a énormément de viaducs ici. Bon, écoutez, la vue est plutôt sympathique, en tout cas. Ça circule. Les montagnes, les arbres, etc. C'est très vert. Là, encore une fois, regardez. Du coup, ce viaduc ici, en virage. Alors, attendez, je vais partir un peu trop vite. Voilà. Et donc, un petit tunnel ici. Bon, ça, c'est des tunnels qu'on avait déjà l'habitude de voir dans certains pays. Mais voilà, encore une fois, on est vraiment au cœur de la nature. Regardez-moi tout ça. Là, ici, on est sur une Syrie. Voilà, on va pouvoir aller livrer ici. Et regardez, la vue est magnifique. On a un petit village en dessous et tout. C'est vraiment très, très, très sympa. Regardez. Donc, on a même ici des fermes. Il y aura pas mal de choses. Petit avion qui décolle. Il y a un aéroport pas très loin. Mais en tout cas, voilà, route secondaire, encore une fois, ici, départementale. On voit qu'il y a une autre route encore derrière. C'est très bizarre. Je sais pas si c'est chaud, en fait. Peut-être l'autoroute qui passe de l'autre côté. J'en ai aucune idée. Mais en tout cas, voilà, c'est très joli. Regardez-moi ça. C'est très, très beau. On est vraiment au cœur de la nature. C'est très beau. Le train, etc. Ah, attendez. Revenez en arrière, là. J'ai vu un petit truc qui me... Si j'y arrive, voilà. Donc là, vous voyez, on sort d'une route. Donc, a priori, je pense qu'on doit... Il doit y avoir, je pense, une entreprise derrière, en fond, à tous les coups. C'est sûr et certain. Mais voilà, une route en gravier ou autre, je sais pas, qui mène quelque part. Mais en tout cas, ça, c'est très sympa. Ça, c'est des trucs qu'on apprécie beaucoup. En tout cas, les petites routes qui nous emmènent vers... Enfin, des petites routes un peu sinueuses, etc. Un peu rocailleuses et tout. C'est vrai que ça, c'est cool et ça manque. Donc là, une entreprise, un préfable. Je pense qu'on a déjà. Le gars se met hacké. Ok, très bien. C'est pas mal, tout ça. Ok. J'ai bien l'impression qu'on a une nouvelle entreprise ici. Charmé, ça me parle pas du tout. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Moi, ça me dit absolument rien. Là, on a une station de service ici. Peut-être un centre commercial, j'ai mes impressions. Westwide. Pour nos amis suisses, dites-nous en commentaire. Du coup, si ça vous parle, cette zone, etc. Mais bon, on est clairement au centre. Ah oui, regardez. En plus, vous avez un tunnel en fond. Vous avez un tunnel, on passe sous le centre commercial. Je pense que c'est un centre commercial. À mon avis, ça doit être un centre commercial. Et on passe en dessous. Ok, très bien. Donc là, regardez-moi ça. Du coup, on est en place entre ville. Regardez cette architecture ici. Je pense que c'est un parking. Ça doit être un parking, à mon avis. Comme en Amérique, en fait, c'est le même délire. Je pense que ça doit être ça. Dites-moi en commentaire. En tout cas, regardez le centre-ville. Le train qui passe juste au-dessus, etc. C'est vraiment très, très, très sympathique. Hâte de voir vraiment ce que ça a donné. Regardez ces architectures. Regardez cette horloge, etc. Nos amis suisses vont sûrement reconnaître. Il y a de très fortes chances, en tout cas. Dites-nous en commentaire. Regardez. Je crois que ce pont est typique, à mon avis, de la Suisse. Dites-moi encore une fois en commentaire. La roue, bien sûr, etc. Non, c'est vraiment très, très cool. Le centre-ville est vraiment très sympathique. Regardez juste cette église, ces mosaïques et tout. On ne va pas trop vite. On ne va pas trop, trop vite. Regardez-moi ça. C'est beau. Franchement, c'est très, très beau. Ils ont vraiment fait un travail de fou, quand même. Regardez ces routes en pavé, etc. Waouh, c'est vraiment magnifique. Regardez-moi ça. Franchement, la Suisse va être incroyable, très clairement. Regardez, donc, ces viaducs. C'est... Franchement... Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me poser la question. Est-ce que ça va être... Est-ce que ça va être gourmand, etc. Alors là, très franchement, je ne peux pas vous le dire. Là, je ne peux pas vous le dire. Alors, je sais que SS a fait énormément d'améliorations au niveau des performances. Donc, c'est vrai que dorénavant, c'est un peu plus fluide. Certes, ceci étant dit, c'est vrai qu'il ne faut pas trop ajouter de détails. Ce n'est pas très bon non plus pour notre jeu préféré, parce qu'il n'aime pas trop ça. Donc là, on doit être dans une frontière, très probablement. La frontière peut-être avec la France. Il y a de fortes chances. Je pense que ça doit être ça, parce qu'on voit derrière le panneau. Donc là, du coup, où l'Italie ? Je ne sais pas, parce que je vois des véhicules ici, de la police italienne. Enfin, de la gendarmerie italienne. Ou alors, peut-être, je pense que c'est plus du côté... Ou alors, là, on est du côté italien. Je pense qu'on est du côté italien. Et là, donc, on va du côté de la Suisse, très probablement. Je ne sais pas du tout. Je pense que ça doit être ça, à mon avis. Je ne sais pas. Enfin, bref. Et regardez-moi cette vue. Waouh ! C'est juste magnifique. Regardez-moi cette vue. Elle est incroyable sur ce... Alors, je ne sais pas si c'est le lac Léman. Je ne sais pas du tout. Dites-moi en commentaire. Mais purée, qu'est-ce que c'est beau ! Franchement, la vue est incroyablement belle. Regardez, donc, cette autoroute, bien sûr. On a le train qui passe en dessous, regardez. Donc, le train qui passe en dessous, etc. On a encore une route en dessous, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse l'emprunter. Il faudra voir ça par la suite, en tout cas. Et puis, voilà, ce paysage est juste incroyable. Et vraiment très, 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 très beau. Voilà pour ce trailer, bien sûr, de la Suisse qui sera bien sûr disponible sur la version 1.50. La bêta qui ne devrait pas tarder à arriver, évidemment. Eh bien, j'ai hâte d'aller poser mes roues en Suisse et d'aller checker tous ensemble. De toute façon, on essaiera de se faire un live et d'aller voir ça ensemble parce que, franchement, ça donne envie de fou. Donc, bien sûr, cette mise à jour sera totalement gratuite. Pas de panique. Ce n'est pas un DLC, c'est une mise à jour. Une reconstruction de la Suisse. Et elle sera, bien sûr, disponible pour tous. Il n'y aura pas un seul euro à dépenser, bien sûr. A la limite, si vous n'avez pas Euro Truck, bien sûr, il va falloir dépenser des sous. Mais sinon, si vous l'avez déjà, vous êtes tranquille là-dessus. Voilà, voilà. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de tout ça. Moi, je trouve que c'est vraiment pas mal. QSS travaille durement pour nous mettre à jour la carte. Mais en tout cas, le travail est juste incroyable, comme d'habitude. Bravo aux mappeurs. Et puis, on voit que, voilà, il s'améliore de plus en plus. Et ça, c'est une très bonne chose pour le futur du jeu. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La petite cloche pour le notif, le petit pouce bleu. Et je vous dis à très vite sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501